Fâché entre Brest et Marseille tous les deux, Victor, on va rester dans le Grand Est et plus précisément à Mulhouse en Alsace, théâtre aujourd'hui d'un des plus gros carnavals de la région. Et on reste aussi un peu dans le sport parce que les quelques 2000 carnavaliers vont défiler sur le thème des Jeux Olympiques, année des JO de Paris oblige. On suit la correspondante d'Europe 1, Tatiana Gesselman, au milieu des derniers préparatifs. Du bleu, du noir, du rouge, du vert et du jaune. La quarantaine de chars parqués face à Jean-Marc Sprenger, le président du carnaval de Mulhouse, ont été décorés cette année aux couleurs olympiques. C'est les JO de Paris dont on a voulu faire un clin d'œil. A l'image de ce char bricolé 4 mois du rang par le club de natation synchronisé de la ville dont Marie fait partie. On a voulu représenter une piscine olympique et du coup on a tout repas en bleu, on a récupéré des pots de départ de plongeon, les fagnons qu'on met au-dessus là, qu'on voit aussi à la piscine des JO. Mais avant le coup d'envoi, il reste encore quelques détails à régler. Alors même le trésorier du carnaval, Marc Wurtz, met la main à la pâte. Là on alimente un petit peu tous les petits réservoirs qu'on a sur les côtés, dans lesquels on peut mettre des confettis, des bonbons, des petites sucreries, des goodies. Au total, ce seront 2 tonnes de confettis et 500 kilos de bonbons qui seront lancés sur les près de 100 000 spectateurs attendus pour cette édition olympique. Mulhouse, Tatiana Gesselman, Europe.